Vraiment, Copa, votre camarade Muller nous a parlé de son futur passage au Real de Madrid. Vous avez, vous, joué au Real de Madrid. Est-ce qu'on se fait des illusions quand on part pour un tel club ? Enfin, je crois que l'essentiel pour un joueur, c'est d'y aller. C'est déjà quand même une référence. Vous avez eu le plaisir de jouer avec d'autres grandes vedettes qui vous égales, telles que dit Stefano Puskas. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose de nouveau ? Oui, mais il est certain qu'il est toujours bon de jouer avec des vedettes telles que dit Stefano Puskas. Enfin, moi, il est certain que dans le jeu, j'ai joué, vous savez, à l'aide droite à ce moment-là. Et si je suis parti, moi, justement, du Real Madrid, c'est à cause de ça. Lorsque vous étiez à Madrid, très, très franchement entre nous, est-ce que vous étiez là-bas pour faire fortune ou pour le plaisir de jouer ? Écoutez, vous savez, moi, quand je rentre sur un terrain, c'est surtout pour jouer. J'aime beaucoup le football, mais il est bien certain qu'il y a un métier qui ne dure pas longtemps. Et il nous faut avant tout assurer notre avenir. Au stade de Reims, vous avez ce plaisir de jouer que vous n'avez peut-être pas au Real ? Écoutez, j'ai une liberté à Reims, je fais ce que je veux et c'est beaucoup. Vous vous retrouvez un peu en famille, non ? Je crois que Reims, ça a toujours été une grande famille. Est-ce que vous avez un peu le complexe de la vedette qui se dit, dans le fond, c'est moi qui vais gagner le match, mes camarades comptent sur moi ? Eh bien, on compte beaucoup, bien sûr, sur certains joueurs, notamment Reims. Vous savez qu'à Reims, il faut avant tout gagner et gagner des matchs et c'est un peu à l'image du Real Madrid. Et vous savez le trac en entrant, avant d'entrer sur le terrain ? Le trac, non, je ne connais pas le trac. Je suis souvent concentré, mais je n'ai mes peurs. Et vous jouez pour votre plaisir, dites-vous, mais lorsque vous pénétrez sur le terrain, est-ce que vous y allez avec l'idée arrêtée de gagner le match ou d'offrir un beau spectacle ? Écoutez, enfin, c'est des choses qui, pour nous, s'assemblent. En vérité, avant tout, bien sûr, il s'agit de gagner le match, mais en même temps, si on peut donner du spectacle, c'est quand même mieux. Qu'est-ce que c'est le football pour vous, du sport ou du spectacle ? Mais c'est tous les deux. Mais je crois aussi que c'est un spectacle. Quelle est votre plus grande joie de footballeur, votre plus grand souvenir ? Eh bien, tout d'abord, en vérité, c'est d'être allé tout d'abord à Real Madrid, et ensuite, cette coup du monde, 1958. Et dans la vie, en général, vos plus grandes joies, vous les connaissez grâce au football ? Oh, certainement. Ils m'ont permis d'abord de sortir du trou où j'étais, quand j'étais jeune. Vous savez qu'à l'âge de 14 ans, jusqu'à 17 ans, j'ai travaillé à la mine. C'était quand même quelque chose pour moi. Enfin, le football, on peut dire qu'il m'a apporté beaucoup. Et vous faisiez du football à côté de vos heures de mine ? Mais bien sûr. Et qu'est-ce qui vous a découvert ? Bon, en vérité, c'est celui qui m'a découvert. Enfin, en vérité, c'est à la suite d'un concours du jeu de footballeur qui m'a permis de me révéler. Et à quoi vous intéressez-vous à côté du football ? Ce que je m'intéresse, je m'intéresse... Vous savez que j'ai un commerce chez moi. Je m'intéresse un peu à tout. J'aime beaucoup, par exemple, la chasse. Vous savez que dans nos métiers, on voyage beaucoup. On essaie surtout de s'isoler par la suite. Et bien sûr, c'est dans la campagne qu'on se retrouve le mieux. Et lorsque vous ne pourrez plus faire de football, vraiment que pas, à quoi vous occuperez-vous ? En vérité, je n'ai pas l'impression que... J'ai l'impression de continuer très très longtemps au jeu de football. Combien de temps encore ? Bien, tout dépend bien sûr, en condition de ne pas avoir de graves blessures. J'étais assez touché depuis deux ans, mais enfin, tout semble s'implanir et il n'y a pas de raison qu'il ne se connaisse pas. De toute manière, après le joueur, il y a quand même la continuation, c'est-à-dire le métier d'entraîneur. Vous pensez devenir entraîneur ? Pas forcément, mais enfin, je peux quand même avoir d'autres contacts. Je ne sais pas, enfin, suivre une équipe. Vous êtes pleinement heureux, effectivement. Absolument.